Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne, nous retrouvons également Eternel, et notre campagne Snitch qui s'est pris une grosse fessée et même que ça fait mal, tandis qu'Eternel lui se balade à peu près quand même, il a un petit ciel, moi ce qui me fait le plus mal pour l'instant c'est l'attrition, voilà ça va, c'est parce qu'il n'y a pas assez de corruption empirique donc du coup j'ai bobo mais c'est pas vraiment les armées qui me font mal. Il a un petit ciel gentil qui va défoncer au prochain tour, il a un petit camp de maugres qui l'embête un petit peu mais finalement qu'un petit possible. Je fais avec, mais le truc c'est que comme je fais du commerce et que je suis en PNA avec eux, je vais attendre qui ? C'est avec les ventes retonnaires ? Oui je vais attendre, l'avantage c'est qu'ils sont sur le trajet des provinces de l'ouest, je ne sais pas si ils n'ont qu'une seule région ? Ils n'ont qu'une seule région, je ne sais pas, et avec un peu de chance ils seront défoncés sur le passage par les provinces de l'ouest quand ils passeront. Non parce que leur région elle est sur ton passage à toi, les provinces de l'ouest ils ne vont pas aller jusque là, ils vont s'arrêter par chez toi d'abord. Oui, non mais je passe leur camp qui va se faire défoncer. Ah leur camp ? Non mais c'est moi, le but c'est qu'ils fassent ce qu'ils virent leur camp, c'est pas le... Alors... Le problème c'est pas les ventes retonnaires en soi, c'est leur camp. Moi mon problème c'est comment est-ce que je réagis à l'enfoirse qui est là ? Je vais recruter un nouveau seigneur. De toute façon, je crois qu'il me semble qu'il fallait que tu te refasses un peu une petite beauté là. Ouais, mais bon, il faut aussi que je me refasse une petite armée parce que j'ai un peu peur que... Oui, c'est vrai que t'es quand même vraiment pas très très en forme. Il y a trois armées qui se baladent. Ouais, c'est que tu peux faire remonter la deuxième, de toute façon la deuxième elle ne la rattrapera pas Nakai donc... Oui, la question aussi c'est ça, c'est... Alors effectivement c'est vrai que je peux remonter à... Mais bon, elle va mettre du temps avant d'arriver. Elle va mettre un peu de temps et moi j'imaginais me faire une petite armée ici, avec un prophète gris. Chance de succès dans le busquade, c'est pas mal ça. Domaine de la peste. Ouais, ça, ça me semble plutôt mieux. Sournois. Euh, ça coûte juste un peu cher mais bon... Tac, le mâle foudre c'est toujours bien. Tac, et je vais lui faire recruter de l'esclave. L'avantage c'est que ça ne coûte pas très très cher. Tac, un, deux, trois... C'est comme moi avec les zombies, ça remplit. C'est ça. Ça, ça fait quand même une très bonne chair à canon, donc... Et des fondeurs... Pour les bloquer, pour éviter que ça arrive sur tes mortiers et tes tireurs, c'est quand même... Ouais. C'est ça que ça, c'est à les esclaves. Euh, du coup, est-ce que je peux me faire des bâtiments ? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que du coup, j'ai plus assez de sous. Voilà. Je peux pas trop t'aider, là. Non, non, et puis... Déjà parce qu'on a pas tout à fait la même monnaie. Éternel, pour une très bonne habitude de nous servir souvent de banquier. J'ai pas encore commencé. Revenu, t'arrêtez-moi dans mon lap. J'ai pas lui donner à lui, ça ? Euh, non, saboteur. Ah oui, c'est vrai que j'ai perdu mon assassin. Ça va pas mal, t'arrêtez-vous ? Je vais pas mal, t'arrêtez-vous ? T'arrêtez-vous ? Euh... Tac, garde du corps... Ça pourrait être pour lui, objet magique. Oh, putain, heureusement qu'il avait 16% de résistance ultime sneak-chart. Sinon, je sais pas ce qui se serait très mérité. Mais si t'avais récit, c'est vraiment trop sur ta gueule, même la résistance ultime, c'est ça suffit pas. Défonce son mêlée. C'est 16, c'est pas 60. Ça, c'est quoi ? C'est d'une résistance au projectile... Ah, puis j'ai pas vu qu'il y ait une autre petite armée qui est en train de remonter, là, dans la marche forcée. Euh... Deux kills... Oui, ici, euh... Blast Dread. Moi, je l'ai bien vu. D'accord. T'inquiète. Euh... T'inquiète, j'ai cru de ça... Et... Toi... Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est évident. Ah, qu'est-ce que tu me fais ? Pardon. Je vais vous faire les plus que c'est faux. Oui, j'essaie. Oui, je sais, tu t'ennuies. Pas de ma faute si toi, t'as des tours à deux balles. Je vais utiliser mon... Ma super euh... Ah merde, ça coûte 2500. Et t'es plus là-dessus. Ah, t'es plus là-dessous ! Je vais utiliser mon prochain tour. Euh... Ah, je vais pas voir assez. Alors... Et t'auras toujours pas... Bah non, t'auras même encore moins parce que t'es en train de recruter. Je vais... Ouais, enfin, c'est 22 de... Qu'est-ce que je construis que je pourrais arrêter de construire ? Euh... Ça, par exemple. Franchement... Euh... Ouais. Ça. Hop. Ça me permet de régène intégralement mon armée. Et ça, c'est quand même vraiment bien d'avis. C'est un détail qui te manque. T'as quand même pas perdu grand-chose. C'est pas mal. Restaure entièrement la santé de toutes les unités qui constituent votre armée et renvoie dans la faction tous les héros. Toutes les unités qui constituent vos armées, quoi. C'est vraiment fat. C'est toutes tes armées ou c'est une armée ? Toutes les armées. Ouais, c'est fat quand même, putain. Et tu récupères tes héros. Enfin, tes héros blessés. Tiens, d'ailleurs. Oui, sauf ceux qui sont mis en bataille, quoi. Euh... Soit pas désagréable. D'ailleurs, je peux faire un petit contrat de mission, là. Euh... Une petite mission de niveau 2. Euh... Qu'est-ce que je pourrais lui faire ? Un fil des dégâts. 10% de santé actuelle. Détruire le bâtiment plus onéreux. Euh... Temps de récupération. Ah si merde, l'agent se retrouve à chaise pour en deux tours. Ah, fais chier. Euh... Voler la technologie scaven. Accorde de la boue. Oh, bah donne des sous. Tiens. Euh... Toujours un peu de l'action. Je vais me faire ça avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... C'est une scrie... Une scrie... Une scrie générale. Je vais me le faire là-dessus. Va lui des sous. Hop. 1000 sous. Voilà. Ça c'est fait. Nameo. Hop. Ville un elfe noir. Euh... Du coup j'ai 1300. T'as récupéré une capacité d'armée en plus. J'ai récupéré une capacité d'armée en plus. Et qui t'il dit ? Et Shinkin Stone. T'as une explosion. Direct damage area. Où ça va ? Sur le côté de ton armée. Ah oui mais euh... Oui mais celui-là je m'en sers depuis un certain temps. C'est euh... C'est euh... C'est avec un autre rite. C'est avec le rite euh... Qui dure 13 tours là. Ah non mais ça c'est normal. Euh... Du coup... Héros non déplacés. Ah oui tu peux même le déplacer cash quoi. Oh la vache. C'est vraiment fait. Euh... Bah du coup euh... Tu vas... J'aime ça. Hop. Tiens. J'ai un point de bleu en trop. J'ai pas fait gaffe à ça. Un point d'unité bleu en trop euh... Et c'est grave ? Bah je sais pas ça fait 11 sur 10. Je sais pas si ça fait des malus. Je sais pas. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pu en avoir 11. Bon. Je passe le tour. Allez. Viens me prendre dans mon embuscade. Petit con. Oh ! Déclaration de guerre par Dierming. Est-ce que je t'appelle ? Tu vas répondre non ? Non non. Non celle-là tu la gardes. Moi je vais y avoir droit bien assez tôt. Et pour l'instant c'est pas le moment là. Petit joueur. Ça tombe bien. Je manquais d'ennemis là. Hop. Il te pète ta vie. Il te pète ta vie. Il te pète ma vie. Normal. Euh... Défaite euh... Je vais pas essayer de la jouer. Ouais. Contre Naka il est bonné. C'est pas grand chose. T'avais déjà pas de quoi avec ton armée. C'est pas avec ta garnison que tu vas y arriver. C'est clair. Est-ce que ce serait même pas intéressant de tenter d'aller défoncer son... Son arche ? Si sans doute. Mais pour ça il faut du monde. Bah non y'a rien dans son arche. Oui mais il faut une armée qui aille quoi. Oui. Le problème c'est que ça va te prendre... Si t'as un port en plus. Oui j'ai un port. Bah avec toi à mon allié dans ton port tu peux la choper... En plus c'est la remarche forcée là ? Non c'est quoi ça ? Ah non c'est recrutement ça. Bah il va s'être déplacé de toute façon. Enfin peut-être. Bah j'ai pas... Il me semble que ça fait deux tours qu'il a pas bougé. Peut-être. On verra. Mais effectivement euh... Je pense que... Parce que... Ça pourrait quand même lui enlever un... Pas mal de trucs. Ouais. Ouais tu vois il a pas bougé donc. Votre allié a commencé la construction d'un poste avancé. Bah c'est pas moi. Promis. Oui non mais c'est... Oh yes ! Il a juste 100€. La corruption est montée juste ce qu'il fallait pendant le tour. J'ai pas pris les dégâts d'attrition. Ouh c'est bien ça. Ah 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 c'est bien. Parce que ça faisait mal en plus celle-là. Bon allez. Close. Sans perte allez. Allez. Ça y est c'est la fin de l'Homme des Arts. Lim. Assassin. Ah non c'est moi. Elle est pas mal celle-là. C'est une province de plus. Oh putain il est cash. Oh là 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 là. Oh. Putain ça pue. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben regarde devant ma capitale. Ta capitale. Ma ville. Ma ville de départ là. Chimpo. Ah oui d'accord. Oh 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 oh. Oh. T'en vas piquer. Le premier non parce qu'il est tout seul. Et ceux de derrière ils sont pas tout seuls. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'aille plutôt m'attaquer à lui en fait plutôt que d'aller faire Caledor ? Oh là 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 là. Bah du coup euh... Je vais remonter pour essayer de le attaquer par derrière. Ça peut le faire back. Bon ça va pas être tout de suite hein mais il va me falloir du temps pour remonter mais... Bien 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 bien. Euh... Est-ce que c'est pas une connerie ce que je viens de faire ? Peut-être bien que si non. Bon euh... Je vais peut-être pas relancer une attaque hein. Comment ça ? Bah je pourrais... Maintenant que je suis refoule, je pourrais relancer une attaque sur... Sur ceux qui m'ont défense. Il a encore une armée de plus lui depuis je crois, c'est ça ? Il a effectivement une armée de plus et puis il a reclotté du monde. Bon, ses troupes sont endommagées mais euh... Moi j'aime me faire défoncer. Ah, fais chier ! Ouais non, je suis loin de ça... Je suis très loin de Saint-Arche-Noir en fait. Fais ch... Fais ch... Fais ch... Tac... Euh... Lui du coup, je l'ai pris quoi ? Je l'ai pris à reconstituer les troupes. Normal... Et lui, il y a quoi ? Il a aussi à reconstituer les troupes. Bon, qu'est-ce que je fais ? sinon je me dis que je lâche l'affaire sur de ce côté là et non c'est con c'est con putain je sais plus quoi faire tu es la deuxième armée qui était en train de remonter elle est loin bah du coup je la renvoie côté tiaoming oui c'est ça bah elle est elle sera loin non elle est pas loin loin mais c'est que là tu es sur deux fronts et pas facile quoi sur deux fronts pas facile tu penses c'est con parce qu'il voulait il voulait bien au tour précédent et maintenant il veut plus c'est ben dommage mais c'est vrai que ça aurait été bien à tiens du commerce ça coûte cher et ça n'apporte pas grand chose et faisons le tour corruption empirique va enfin monter bah tu vas avoir moins de corruption de nergel quoi bah oui c'est en train ça ça descend de trois par tour pas encore énorme mais la vampirique augmente de neuf par tour truc c'est que je vais me taper un moins deux permanent parce que je suis en en climat non plaisant putain 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 je sais pas quoi faire donc on va peut-être éviter celui-là dans l'idéal de toute façon il vient attaquer ma ville et je le choque tu parles de l'effet noir ouais ah mais tu as deux armées là du coup en bas ouais enfin bon j'en ai une il n'y avait que des ouais mais ça peut suffire avec une site à une armée ennemie plus une garnison oui sauf que le problème c'est que je vais pas y être assez tôt il est pas fou là il est pas fou lui et lui n'y est pas il n'y a pas son légendaire donc oui mais encore une fois ah yes je suis déjà à la tête une sorcière c'est toujours ça de pris bah ça dépend s'il attaque au prochain tour ou s'il assiège au prochain tour bah il va attaquer il n'y a pas de murs donc il a trois armées je suis pas très inquiet sur le oui c'est ta ville de départ mais c'est pas une c'est pas une capitale c'est juste ma ville de départ bon il est toujours te mettre en mode assassine ah t'es une catapulte ouais ouais bah au moins c'est pas une capitale que tu percètes déjà ça non mais surtout je me demande ce que va faire l'elfe noir aussi j'ai bien fait j'ai bien fait de pas l'augmenter ça m'étra à gâcher ou alors j'aurais dû l'augmenter mais bien alors je suis pas certain que ça aurait suffi diplomatie ce qu'il est truc à faire une armée d'esclaves oui je sais que mon chef ne sait pas dépresser les sous on va les garder ouais je peux faire mon premier rituel en fait c'est ça ça coûte pas de thunes ça coûte juste des baisers de sang de faire des rituels oui j'ai deux parce que j'ai vraiment l'intérêt à faire ça l'assemblage des nécromants qu'est ce que c'est il faut que j'amasse 50 000 thunes mais je sais absolument pas où j'en suis là depuis le début mais à choisir je préfère regarder celui là il est vraiment plus intéressant du coup en plus je perds de la bouffe parce que les esclaves les esclaves c'est bien mais faut les nourrir bah tout non mais le problème c'est qu'il faut les nourrir oui il coûte pas de thunes mais il coûte de la bouffe c'est ça c'est parti allez allez ah non il attaque avec une seule il attaque avec une seule ouais la deuxième a pas bougé celle là je vais peut-être la tenter quand même je vois pas ce qu'il a mais il a bon il a une bonne armée mais c'est pas non plus ouf ça se tente au moins au moins je l'aurais fait chier si ça passe ouais le truc c'est que t'as quand même effectivement vraiment pas grand chose j'ai vraiment pas grand chose c'est clair j'ai deux coureurs d'égout une catapulte l'avantage c'est qu'il est obligé de venir de toute façon c'est ça et puis j'ai six invoques donc il y a un peu de tir et toi t'as beaucoup d'invoques donc ouais il a beaucoup beaucoup de tir c'est peut-être tes invoques qui font qui peuvent faire la différence on rame on rame c'est qu'il y a des chances que tu te manges qu'il attaque avec la deuxième jeu derrière je sais pas pourquoi tu n'as pas attaqué c'est ça que je comprends pas voilà peut-être qu'il fallait qu'il traverse la rivière et qu'il pouvait pas du coup peut-être si c'est le cas les deux étaient au même endroit donc s'il y en a un qui a traversé pourquoi est-ce que j'en trouverais pas pu j'y sais pas tu lui as pas déclaré la guerre par hasard et bah non bah non pas encore j'ai pas eu déclaré la guerre alors que je suis à trois tombes bah si pour me sauver je suis pas certain que ça te sauverait beaucoup aucun sens du travail en commun c'est ça moi je ne sers que de banque je suis pas un expert synthétique ouais enfin bon là je veux pas dire mais pour l'instant c'est je ne sers pas encore de banque mais honnêtement je pense que j'étais déjà assez fit pour plusieurs parties je sais pas combien de dizaines de milliers voire de centaines de milliers ça s'élève tout de suite tout de suite les grands jeux les millions tant que tu y es vas-y non millions peut-être pas mais je ne serais pas étonné qu'on n'en soit pas loin de la centaine de milliers quand même quelques fois où c'était par paquet de 10 000 ou 15 000 ouais non mais ça c'était parce que quand tu jouais Elfe Noir et que c'était tout pété oui ou quand je jouais Ogre et que tu jouais et que tu jouais Kislève aussi ouais mais alors là c'était totalement déséquilibré oui bon j'ai pas de magie c'est dommage alors que Louis non il n'y en a pas non plus plus je crois pas non c'est juste un seigneur normal les gouls des cryptes elles sont fufus les gouls des cryptes elles sont avant-gardes et fufus oui normalement ah ouais bah tiens tu vas faire la cavalerie on va dire ça ah puis c'est bien j'ai plein de gens avec des boucliers pour lutter contre ces tireurs alors comment qu'on va se mettre de toute façon il n'a même pas de cavalerie en plus c'est que de la piétaille non non c'est que de la piétaille mais avec pas mal de piétaille qui tirent et le reste qui tire pas des boucliers en même temps comme de toute façon il tape pas des masses de tireurs ouais pas trop je vais alterner si a priori il va avancer logiquement oui la question c'est où est-ce qu'on se met bon je vais le mettre le long de la montagne de toute façon c'est toujours c'est toujours efficace le long de la montagne histoire limitée même si là c'est vrai que c'est moins nécessaire tu te rends pas contourner c'est ça quand même je me ferais pas contourner de toute façon mais t'auras un peu d'art pour te protéger éventuellement un peu des tirs bon décale un peu du coup les catapultes pas trop parce que le problème c'est que je me coupe mon arc de tir après avec la montagne parce que là je vais m'étaler un tout petit peu plus non voilà ça va mon arc de tir frôle la montagne ok allez c'est parti fais moi arriver alors tac on va tout de suite lancer ah si ah non il a il a harmonie un plat fire mais non non effectivement ça lance pas de sort non c'est pas ça que je vais faire stop pourquoi tu tires dans la forêt toi sérieux pas mieux à foutre c'était toi que je voulais sélectionner allez charge 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 die die je vais voir si je peux choper son lord aïe ça y est ça tire bon j'envoie j'envoie mes tireurs je vais essayer de choper son lord avec les ghouls je garantis pas j'envoie mon infanterie hop il y a combien il ne serait-ce que parce qu'il va quand même plus vite que moi il va plus vite que toi bah il a cheval ah il a cheval ok bon c'est c'est rapide pour des des morts vivants ça reste quand même 44 de vitesse c'est pas non plus ouais bon la catapulte elle va peut-être faire des trucs là quand même ah ouais elle fait un peu la catapulte ouais non mais du coup je vais pas aller chercher son lord je vais aller chercher à choper les lignes d'archer qui a à côté de la montagne ouais ils prennent cher ces archers ouais la catapulte elle se fait plaise là bon écoute si elle se fait plaise moi ça me fait plaise aussi ah j'aime la vitesse d'exécution des plans pourquoi est-ce que toi tu te touches là je sais pas ce que ça se passe niveau ligne mais non ça ira ces archers il y a déjà plus grand chose mais tu vois alors mimi j'en ai j'ai une technique oui si la deuxième c'est pareil ça va être tranquille pourquoi est-ce que putain pourquoi est-ce que putain c'est très joli très joli tire J'arrête de tirer avec la catapulte, je vais faire du frein du play aussi. Sachant qu'il y a quelques invoques dans le lot. Oui mais le problème c'est que je ne peux pas savoir les quels c'est. C'est toujours la même chose. Sur ta ligne je ne sais pas ce qui est. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter de tirer toi ? Si mais... Ceci dit je ne gérerai pas 50 combats comme ça. Ta ligne il a pris un peu cher mais le reste... Mais en même temps tu n'en as pas 50 à gérer, tu en as 2. Donc euh... Ah merde il a une étiquette de tirer. Bah il va se prendre. Mais si tu citerais tu l'invoque là ? Non non j'ai encore 3 invoques donc là. Bah voilà. Hop. Hum. Allez il prend toi ça dans la tronche. Il faut vérifier ils se rassemblent là. Ah oui putain ils se rassemblent une belle heure. Oh putain il y a encore 2. Oh putain il y a encore 2. Il a récupéré tout un or. Ouais. Ah merde. Là où il a été le problème c'est bon il est en train de l'acheter. Alors on laisse le Lord et on poursuit le reste. On laisse le Lord mais j'aurais pas grand chose. Bon moi je vais tuer encore une unité de paysans. Les Jad Warriors là ils vont y passer. Hop hop. 3, 1, hop. Bon tu vas pas aller l'attraper. Hop. J'ai toi, toi et toi. Ensemble. Un. 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 On va ceieli Charles au sud. Autant un. Un, deux, deux, deux. Et là, on va né normalmente. Un. Un. Un, deux. Un, deux, deux. Un, deux, trois… Un, deux, deux, deux. Un. Un. Un, deux, quatre. allez je vais passer en x4 je pense que tu fais du friendly aussi oui c'est pour ça que j'ai arrêté de tirer parce qu'il vaut mieux leur courir après les victoires héroïque ou c'était pas j'espère quand même pas loin d'un cinquième de mes troupes et les ghouls 107 mais elles ont fait un carrage les goulets sont tombés dans les archers suivi défoncé poursuivi défoncé elles sont arrivées par derrière dans la forêt ouais non mais elles ont bien fait taf la catapulte elle a fait autant de dégâts que les ghouls ouais les tireurs pareil ils sont quasiment tous à 10 000 presque comme les guerriers des clans c'est ça tout se cumuler il y en a peut-être qu'ils arrivent oh comment tu s'y vas non c'est pas vrai en plus les guerriers de jade il y en a un qui a fait 153 un qui a fait 110 c'est de l'anti-infanterie les guerriers de jade c'est de l'anti-infanterie oui mais puis c'est de la bonne infanterie pour du T1 honnêtement c'est du T1 ou du T2 guerriers de jade ? c'est peut-être du T2 non le T1 c'est les paysans ouais c'est ça ça on a la chance que ce soit juste des arbalétriers et non pas des arbalétriers avec bouclier le métier aurait été beaucoup moins efficace bon de toute façon on va enchaîner avec la même là c'est pas impossible alors récompense régen c'est ça 12% de régen et voilà la deuxième c'est bon c'est la même il y a un peu plus de milices un peu moins de tirs et le truc c'est que je suis un peu moins en un peu moins bon état c'est en un peu moins bonne forme mais je pense que ça passera quand même hop on a un peu de marge il y a quoi ? ouais c'est sensiblement la même chose il a moins d'arches paysans quand même c'est un petit peu plus fort c'est sans doute un petit peu plus fort mais c'est pas beaucoup plus fort et quand même on a gagné large oui là je pense qu'on était quand même assez large c'est bien les paquets pour que la catapulte fasse du carnage et puis il y a peut-être un peu plus d'expérience aussi les troupes oui il en a donné deux niveaux 4 là non les guerriers de jets c'est du niveau 1 c'est les arbêtris qui sont niveau 2 ah ouais ? le halbardier le halbardier techniquement T1, T2 ça veut pas dire grand chose tout à fait alors en l'occurrence contre ton armée il vaut mieux du T1 avec un bouclier que du T2 avec une halbarde qui sert à rien l'escaven c'est du T2 ah les esclaves pardon les esclaves c'est du T1 oui non les esclaves c'est du T1 mais les guerriers des clans c'est du T1 aussi non ? les guerriers des clans c'est du T1 aussi les frondeurs c'est peut-être du T2 oui les cours d'égout oui je pense il faut que je fasse gaffe à mon lord ouais t'évites de trop trop l'envoyer je vais peut-être le laisser planquer dans la forêt parce qu'il va nous faire en plus c'est bien c'est exactement le même décor donc je vais replacer mes troupes exactement pareil c'est la même map c'est normal hop tac 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 enjoy ils ont pas régenre les goules elles ont pas pris un dégât quoi sur la combat d'avant ah si ils ont un bouclier les squelettes les lanciers les lanciers ? oui oui les lanciers squelettes hop je vais mettre eux ici eux je vais les planquer un peu voilà ah bah je suis le même vache ok j'ai fait de la merde donc non c'est ça tac tac tu peux pas en faire la merde on n'a pas encore commencé gros ça va tac tac voilà il n'a rien fait d'irréparable a priori c'était ça hop et le lord planquer et partie les mêmes mais en mieux alors une première invoque ah oui il y a plus de cac il y a un petit peu plus de cac je crois au moins deux unités de cac en plus je vais être obligé d'attendre un tout petit peu pour les invoques ou pas non c'est pas grave de toute façon je pense à la vitesse à laquelle il avance j'ai ah non je vais le faire pop par là tu me mets sur le côté je vais le faire pop par là alors je sais pas où sont ces seuls avec le bouclier ces cross-domaines ils sont au milieu au niveau de son ordre bon je vais attendre qu'il soit à portée c'est sur ceux là que je suis en train de tirer avec la catapulte oh merde tu as lancé la balle à la boque j'ai voulu ah bon d'accord ah pour disperser pour le faire j'aime la catapulte c'est quand même sacrément bonne communauté c'est parti je me pose j'en remets j'en remets en plus il est bien paquillé à trois unités l'une sur l'autre eh tu imites vachement bien le bruit des yeux j'ai fait très bien ce qu'est bon ouais franchement j'ai pas la voix assez aiguë mais sinon tu pourrais j'aurais pas du cloper autant que j'étais jeune toi oui et puis ça prends toi ça dans le pas de gueule pime allez et le lord on a dit qu'on le laissait un peu tranquille t'évites juste de le foutre en première ligne quoi ah merde c'est passé juste derrière ouais dommage ah là c'est pas passé juste derrière non mais bon déjà ah oui c'est mes deux tac hop je prends plus cher les gens c'est pas des archers c'est pas des paysans en marché ça pique un peu plus déjà bon les goulons pile et une unité d'archer la voie l'étrier et puis j'ai envoyé une invoque derrière ouais mais moi c'est le deuxième là qui me canarde la gueule ouf ouais enfin ils ont pris mon chef en cible là c'est une invoque au centre donc par contre il a une troupe de jet warrior qui est en train de te contourner pour t'attaquer dans le dos oh merde je ne peux pas grand chose voilà limite tu peux blaster à la à la à la cata bon bah très bien les gouls ils ont fait le tas c'est les arbalétriers en fait j'ai deux unités d'arbalétriers qui m'ont qui m'ont focus tu feras gaffe il y a une unité de comment d'arbalétrier qui a récupéré qui a récupéré tout derrière dans le dos ouais dans les bois là derrière les gouls je vais envoyer mon ordre j'ai perdu des lanciers c'est bon ça c'est bon j'ai récupéré mes tireurs hop là j'ai une petite charge dans le dos c'est bon les archers cette fois-ci ils ont craqué pour de bon je vais aller m'occuper des deuxièmes avant qu'ils récupent parce que je pense qu'ils vont pas tarder ils ont récup euh ouais t'as tes coureurs d'ego qui sont chargés je vois ça oui mais c'est soit eux soit la catapulte donc euh oui je veux dire si t'as pas le problème c'est que là ils se dirigent sur la catapulte et j'espère rien pour les arrêter moi ah merde euh huit secondes pour une avoque je vais reculer non c'est bon c'est bon c'est bon je les intercepte normalement tac c'est bon c'est bon je les agis il a eu aussi dans le bord là oui mais c'est bon j'essuie non je suis là je suis dessus il faut que j'occupe de toute façon je pourrais rien faire au cac là donc Ah Mes Ghoul commencent à avoir mal là eh bah écoute là j'ai à récupérer mes tireurs je les mets sur ses halbardiers ok c'est bon j'ai pas peur d'une modèle de... euh non toi t'as pas le droit de mourir Il ne lui reste plus des masses de trucs C'est bon les halbardiens ont lâché Mais je vais perdre les ghouls Ils auront bien fait le taf C'est fini Dépêche-toi de la idée Sinon on perd les ghouls Je ne sais pas si on peut les récupérer Tu sais on les récupère On les perdra pas 169 Elles sont encore montées Mes tireurs ont été beaucoup moins efficaces Le problème c'est que je les ai sortis du bois Autour de la bataille d'avant Je les avais laissés dans le bois Du coup ils avaient absorbé énormément de tir J'ai été obligé de les sortir du bois pour pouvoir tirer Et du coup ils ont pris la sauce Et on refait le match Écoute c'est ce qu'on appelle Une vaillante défaite Et quand même heureusement qu'il n'a pas balancé Ses deux armées d'un coup Les deux armées d'un coup ça passait jamais Ça n'était pas bon du tout Et je ne sais pas pourquoi Son autre héros n'était même pas en soutien Ou en renfort Peut-être qu'il va l'envoyer Le général tout seul Leroy Jenkins On les a bien affaiblis J'y vais tout seul Je vous les prends tout seul C'est un mode Leroy Jenkins J'y t'aime qui est la gueule Heureusement qu'il n'y avait pas Diaroming Sinon ça n'aurait pas été la même Le dragon ça aurait été plus compliqué à gérer Mais l'ancien Scammon Vont te confondre Ville personnage C'est nous qui sommes ville Je te rappelle Allez vous pouvez le faire les gars Non non moi je vous regarde de loin Vas-y d'abord Bon Eh bien Amis internautateurs et internautatrices J'espère que cet épisode vous aura plu Là je vais prendre des sous par contre Je ne savais même pas qu'une garnison ça pouvait gagner Oh non Bah si Il y a un attaque derrière Avec les deux Avec les deux c'est possible Mais c'est nimp Oh c'est dégueulasse Eh sérieux c'est pas normal T'aurais dû prendre la régène T'aurais dû prendre la régène Sérieux c'est pas normal T'as été grillé Comment ça se fait Attends mais Quand tu perds un combat Tu ne peux pas rattaquer derrière Non mais il les a peut-être ramenés C'est pas le troisième héros Qu'il a attaqué Non non C'est l'armée qu'on vient de battre Je sais pas Oh c'est nimp Mais normalement Effectivement Quand t'as perdu un combat T'es pas censé pouvoir rattaquer Oh c'est dégueulasse C'est dégueulasse Je sais plus Peut-être Je sais pas Oh putain Bon En l'occurrence Il a fait On fera ça Ce sera pour la prochaine Mais je suis quand même Un peu vert Parce que clairement Si j'avais su J'aurais pris la régène Si j'en ai pas venu J'étais persuadé Que c'était pas possible Bon Vous avez entendu Mon cri de détresse Amis internautateurs Et internautatrice Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada